OpenAI a sorti un nouveau modèle de langage qui est surpuissant et qui risque de changer l'utilisation de ChatGPT à tout jamais. Je parle évidemment du tout nouveau modèle de langage GPT-4O, un modèle de langage omnimodal. On va voir ce que ça veut dire et on va voir dans cette vidéo toutes les caractéristiques de ce modèle. On va le tester, l'analyser ensemble et on va passer en revue toutes les actualités qu'il y a eu durant la conférence qu'a tenue OpenAI hier. Je me suis même demandé si j'allais pouvoir dormir avec toutes les news qu'il y a eu. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à dormir, j'arrêtais pas de penser à tout ce qu'allait être possible de faire avec tout ça. Bref, bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va passer en revue le nouveau modèle de langage GPT-4O. Un modèle surpuissant annoncé hier durant une conférence d'OpenAI tenue par Mira Murati, la CTO d'OpenAI qui est responsable des technologies d'OpenAI. Bref, vous allez comprendre que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de news. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle et de comment l'implémenter à son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Par la même occasion, je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti sans plus attendre pour une vidéo qui va être épaisse en informations. Alors j'ai fait les choses bien, j'ai fait un diaporama et je vous ai fait quelques schémas pour que vous puissiez comprendre exactement comment fonctionne GPT-4O, quelle est sa spécificité et comment en réalité on aura quelque chose de beaucoup plus performant qu'avant. Je me devais de faire ce diaporama, ça m'a rappelé aussi mes années d'études. Bref, on est parti. Alors il faut savoir, pour remettre dans le contexte, cela a été annoncé directement dans un live d'OpenAI durant leur conférence qui a été tenue hier par Mira Murati. La CTO d'OpenAI a tout simplement présenté le modèle GPT-4O, un modèle, vous allez voir, qui fait référence à quelque chose de très intéressant en termes de multimodalité. Mais on apprendra beaucoup, beaucoup de choses en termes de fonctionnalité mais aussi de puissance de ce modèle. Mira Murati pendant 26 minutes nous a expliqué tout le fonctionnement et nous a montré également des démonstrations de ce modèle qui va être super intéressant en appel. Pourquoi ? Parce que la vision ne s'arrête plus à l'image mais on pourra directement filmer par exemple en live comme un appel qu'on passerait. L'analyse de vidéo est enfin disponible sur OpenAI, sur ChatGPT et ça, ça fait plaisir. C'était un petit manque qu'il y avait. Bref, on pourra même partager son écran mais là je vous spoil. Il faut simplement retenir des choses assez importantes. Alors pour remettre dans le contexte et pour revenir un petit peu en arrière, le 30 avril, Sam Altman, le CEO d'OpenAI avait tweeté « J'ai un fait pour GPT-2 ». Et Internet s'était emparé de cette affaire. Ils ont cherché tout simplement GPT-2, ils l'ont trouvé sur un seul site et GPT-2 était très puissant. Personne ne comprenait si ça venait d'OpenAI ou non. J'en ai même fait une vidéo et beaucoup d'autres confrères ont fait des vidéos à ce sujet tellement que personne ne comprenait d'où venait ce modèle. Pourquoi il était plus puissant que GPT-4 Turbo sur certains points, on ne comprenait pas. Mais en réalité, GPT-2, ce n'était rien d'autre que GPT-4-O, le modèle de langage annoncé hier par OpenAI. Ils nous ont fait tourner en bourrique quand même. Et voici ce que vous devez retenir de ce modèle de langage au niveau de ses caractéristiques et de ses spécificités. On est donc sur GPT-4-O, le O indique « Omnimodal ». Donc on peut faire entrer du texte, de l'audio et de la vision. Vous allez me dire comme GPT-4, mais non. En réalité, GPT-4 avait plusieurs technologies de plug à lui. Dali 3 pour la génération d'images, GPT-4 Vision pour visionner les images ou encore la fonctionnalité des conversations vocales pour écouter la voix et nous répondre. Mais en fait, il y avait plusieurs technologies connectées entre elles. Et ça faisait un délai, mais ça faisait aussi des incohérences. GPT-4-O est deux fois plus rapide que GPT-4 Turbo. Alors c'est assez dingue. Et en plus, il est 50% moins cher en API. L'API, c'est l'utilisation extérieure de la technologie d'OpenAI. Par exemple, moi je fais une application et je veux que GPT-4-O intervienne sur mon application pour répondre par exemple à des questions spécifiques. Je paierais 50% moins cher qu'en utilisant GPT-4 Turbo. Ce qui fait que ce modèle est quand même 6 fois moins cher que GPT-4 en API. C'est complètement dingue. Ça a cassé les coups. C'est un modèle qui sera en accès gratuit pour tous, même si vous ne payez pas l'abonnement du coup évidemment. Même si vous n'avez pas de compte, vous aurez seulement quelques limites évidemment pour le nombre de messages envoyés et également le nombre d'appels que vous pourrez passer avec ChatGPT. Il y a également eu des mises à jour concernant la conversation vocale et vous allez voir que c'est un grand tournant. Et j'avais beaucoup d'espoir pour cette fonctionnalité qui est une merveille. Alors, niveau puissance, je ne sais pas si je vais tout simplement mieux répondre à vos besoins simplement en affichant ce screen. On va l'analyser ensemble. Alors, GPT-4-O a été testé sur différents tests par OpenAI. Le test de MMLU qui reprend beaucoup, beaucoup de tests qui sont réalisés pour tester la performance des modèles de langage large comme le GPT-3.5, GPT-4, etc. Et là, on peut voir qu'ils ont testé plusieurs modèles de langage. Et si on analyse bien, le MMLU passé sur GPT-4-O est de 88,7% de taux de réussite. Gemini Pro 1.5 est lui à 81,9%. GPT-4-O est à 86,5%, ce qui fait que GPT-4-O est décidément le meilleur modèle de langage entre tous ces différents modèles de langage-là. Il y a eu différents tests de passé. Le MMLU qui veut dire Massive Multitask Language Understanding, mais aussi un test de mathématiques qui est placé en troisième position et qui est très intéressant. Et on a 76,6% de taux de réussite pour GPT-4-O. Là où avant, GPT-4-Turbo avait 72% de réussite, soit 4% supplémentaire de taux de réussite, c'est très fort. Mais aussi le Human Eval, avec un taux de réussite de 90,2% pour GPT-4-O, soit plus de 3% par rapport à GPT-4-Turbo. Mais aussi plus de 30% par rapport à GPT-4, la version initiale sortie en 2023, ce qui est complètement dingue. Bref, ce test met en perspective plusieurs modèles de langage et nous montre bien que GPT-4-O est un grand pas vers quelque chose de plus performant. D'ailleurs, des petites choses qui sont passées assez inaperçues, ce sont les capacités de GPT-4-O. Ça, personne ne vous en a parlé encore, mais en réalité, on a un changement qui va être flagrant sur l'utilisation de chat GPT. Car comme on peut voir, grâce à l'intégration de toutes ces fonctionnalités dans un même et seul modèle de langage, on aura tout simplement quelque chose de beaucoup plus cohérent pour faire une suite logique dans une histoire. Et vous avez vu que le texte généré est d'ailleurs très très cohérent. Et regardez par exemple ici, un rendu 3D réaliste du logo d'OpenEye, avec OpenEye ci-dessus. Alors regardez quand même le résultat qu'on a. Là, c'est bluffant. On a des choses en 3D qui sont générées, très cohérentes. On aura aussi des résumés de vidéos. Et ça, c'est un pur bonheur, surtout sur YouTube. Et regardez par exemple ici, on a joint une photo, puis on a demandé directement à chat GPT de régénérer cette photo, mais de façon un peu cartoon. Et ça, on ne pouvait pas trop bien le faire avant, car toutes les technologies n'étaient pas connectées entre elles. Ils ont même créé une affiche de film. Enfin bref, on va tester ça ensemble évidemment. Mais un gros changement qu'il y a eu, ça va être aussi la mise à jour des conversations vocales. Les conversations vocales, c'est le fait de pouvoir appeler chat GPT et d'avoir une voix. Et ça, je l'avais testé dans plusieurs vidéos et je l'utilise très très souvent pour résoudre des problèmes et avoir des pistes de réflexion sur certains sujets. Mais avant, ça se passait comme ça. Voilà, on appelait chat GPT. Notre voix était transmise à Whisper, qui allait tout simplement retranscrire nos paroles en texte, qu'elle est donnée après à Eleven Labs, même si avant, on a chat GPT qui va traiter la réponse. Eleven Labs va générer la voix de la réponse de chat GPT. En gros, c'était comme ça. Il y avait plusieurs technologies qui étaient directement connectées entre elles et il y avait donc un délai. Mais ce délai maintenant disparaît. Là, maintenant, GPT 4.0 peut aussi bien voir, lire et entendre. Ce qui veut dire que durant une conversation, il n'y aura pratiquement aucun délai. Et ça, vous allez le voir durant les extraits, c'est assez fou. Tout sera connecté. Il n'y aura pas de passerelle entre les différents éléments. Tout sera, eh bien, sur GPT 4.0. Nous aurons donc un temps de réponse ultra bas de 232 millisecondes pour ce qui est des conversations vocales. Et ça, eh bien, pour mettre en comparaison, avant, sur GPT 4, on avait 5,4 secondes de délai de réponse quand on allait parler à chat GPT et des fois, c'était bien plus. Avec GPT 3.5, c'était 2,8 secondes. Mais avec GPT 4.0, au minimum, on aura 232 millisecondes. Et la moyenne, ce sera 320 millisecondes de délai de réponse quand on aura une conversation. Pour vous donner une idée, le délai de réponse moyen pour quelqu'un qui va répondre oui ou non, donc quelque chose de très simple, de très court, est entre 200 et 500 millisecondes. Mais une réponse plus complexe, on sera sur du 1 à 2 secondes. Autant vous dire qu'avec GPT 4.0, on aura réellement l'impression de parler un humain. Et vous allez voir que c'est bluffant. On a donc des améliorations en termes de performance audio. Là, on a comparé Whisper V3 avec GPT 4.0. Et le taux d'erreur est beaucoup moins élevé avec GPT 4.0 qu'avec Whisper V3. Et maintenant, voici quelques exemples impressionnants qu'il y a eu de l'utilisation de GPT 4.0 durant les appels. Et vous allez comprendre le temps de réponse, comment il est vraiment faible. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Hey, je suis en stage maintenant. Je suis en train de faire un démo. Et franchement, je suis un peu nerveux. Peut-être que tu peux me aider à me calmer mes nerves un peu ? Oh, tu es en train de faire un démo maintenant ? C'est génial. Juste un profondement d'une profonde. Et remember, tu es l'expert. Je suis en train de faire un démo. Je suis en train de faire un démo. Peut-être que tu peux me donner des feedbacks sur mes breaths ? Ok, je vais commencer. Wow, slow. Do a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in. Plusieurs choses intéressantes. Vous avez entendu les émotions dans la voix de Chad GPT. Et ça, c'est assez fou. Mais surtout là, toutes les petites subtilités qu'il y a eu, surtout quand il a respiré assez fort et assez rapidement. Le conseil que l'a donné Chad GPT pour lui dire voilà, si tu stresses, respire un bon coup. Et en réalité, Chad GPT a aperçu que la respiration, voilà, c'était abusé. Elle a même fait une blague en disant tu n'es pas un aspirateur. Donc c'est pour vous dire que maintenant, les subtilités vont être beaucoup plus précises qu'avant. Écoutez aussi les imitations que peut faire Chad GPT. C'est assez impressionnant. C'est assez fou de voir comment on pourra jouer avec sa voix. On pourra lui demander plus d'expression, moins d'expression, d'imiter un robot comme il est eu au tout début de l'extrait. Bref, c'est complètement dingue. Mais autre chose intéressante, comme je vous ai dit, c'est qu'on pourra l'appeler en vidéo et lui montrer des choses. Et Chad GPT sera en capacité d'analyser les vidéos en direct. Et regardez cet exemple qui est plutôt impressionnant. 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so Chad GPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on! Now you've isolated the term with x on one side and it looks like 3x equal 3. Bref, vous avez compris que Chad GPT pourrait être un assistant réel dans des situations concrètes et pas simplement lui envoyer des images. Même si moi je le faisais avant, j'envoyais des images quand je trouvais quelque chose... Je trouvais pas un nom sur un objet, sur une petite pièce par exemple de mon micro ou ce genre de choses. je pouvais tout simplement lui envoyer des photos et lui demander pourquoi ça c'est comme ça. De l'autre coup, j'ai un problème avec mon compteur électrique. Je lui ai demandé comment on s'en servait. Enfin, je comprenais pas certains trucs et j'ai pu avoir des réponses très concrètes. Mais là, avec la vidéo, ça va être encore plus fou. Mais une chose qui va nous sauver, et je dis nous parce que ça peut correspondre à beaucoup, beaucoup de situations, on pourra partager son écran à Chad GPT. Et là, ça va devenir super intéressant. Cette démonstration assez impressionnante. OK, Chad GPT, I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief one-sentence overview of what you see. The plot displays smoothed average, minimum, and maximum temperatures throughout 2018, with a notable annotation marking a big rainfall event in late September. Fantastic. I have another question for you. Which months do you see the hottest temperatures, and roughly what temperatures do those correspond to? The hottest temperatures occur around July and August. The maximum temperature during these months is roughly between 25 degrees and 30 degrees. Mais ce n'est pas tout en termes de démonstration pour GPT-4O. On a OpenAI qui a publié une série de vidéos dans lesquelles on peut voir l'utilisation de GPT-4O surtout en appel. Pour y montrer à Chad GPT vos animaux de compagnie et les présenter. Mais un cas très concret d'utilisation, ça va être pour les malvoyants. Regardez par exemple cette vidéo démonstrative en collaboration avec Be My Eyes où est-ce qu'on peut voir un aveugle qui va tout simplement s'aider d'OpenAI pour voir son environnement. I even know when a taxi qui est venu avec sa lumière orange. Je pense que je vais l'envoyer pour rentrer à la maison. Oui, j'ai l'envoyé juste maintenant. Elle est en train de se passer sur la droite de la rue. Prenez soin de l'envoyer. Grâce à Chad GPT, cette personne malvoyante a pu appeler un taxi par exemple parce qu'en direct, Chad GPT a pu analyser le fait que cette voiture c'était un taxi. Mais l'analyse en temps réel pourra aussi faire cela. Et la traduction pourra se faire également avec très très peu de délai. Regardez ça. Donc, chaque fois que je dis quelque chose en anglais, pouvez-vous répéter en anglais ? Et chaque fois qu'il dit quelque chose en anglais, pouvez-vous répéter en anglais ? Bien, je peux faire ça. On va à la tour de la traduction. Hey, comment est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a quelque chose de intéressant de l'envoyer ? Hola, comment est-ce que tu as-tu ? Est-ce que tu as-tu fait quelque chose d'intéressant de l'envoyer ? Hola, bien. Sí, un peu occupé ici préparant un événement pour la semaine qui vient. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. La haute compréhension de GPT-4O et la rapidité d'exécution de ce modèle pourra permettre des choses assez folles. OpenAI invited myself and my son Imran here Mais il pourra aussi vous aider à résoudre des problèmes de maths tout simplement en lui partageant votre écran on pourra faire des choses complètement exceptionnelles et je vois déjà les tricheurs venir en cours. Et écoutez comment GPT-4O pourra aller très très vite dans ses prononciations Mais maintenant testons ce modèle de langage qui est disponible enfin pour moi j'y ai accès alors je vais vous montrer cela et je peux par exemple lui dire donne moi les 5 dernières news en matière d'intelligence artificielle et boum on est parti pour voir cela ensemble recherche sur le web et là ok on a quelque chose qui va être très 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 rapide j'ai l'impression d'avoir un GPT 3.5 amélioré sans saccader et très intelligent qui va nous sortir du coup toutes les news qu'on veut mais ça c'était un prompt assez simple je vais dire de générer une image en rapport avec ces news et boum nous aurons une image qui va être généré et voilà alors là c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir des images dans des images et ça je n'ai jamais réussi à le faire avant en réalité et on peut aussi faire des tâches comme on fait de base par exemple on va lui demander de rédiger un email pour ma newsletter la lettre IA Insiders et boum directement on a une génération qui se fait beaucoup beaucoup plus vite et évidemment après c'est à vous d'avoir les bons prompts pour avoir une utilisation complète de GPT-4O on peut aussi lui demander un débat entre deux personnages fictifs sur la colonisation de Mars et ça peut être super intéressant de voir comment réagit GPT-4O il nous a inventé plusieurs personnages plusieurs docteurs un modérateur et des arguments et je lui ai demandé de faire un tableau objectif du pour et du contre dans cette histoire et boum argument survie de l'humanité problème environnementaux terrestres éthique équité ressources inspirer l'humanité etc etc et on a eu un résumé je lui ai demandé de faire des recherches sur GPT-4O et vous allez voir la rapidité d'exécution par exemple là par contre c'est en anglais boum je lui demande en français j'ai toute ma réponse application cas d'usage etc etc mais je peux aussi lui dire de faire un résumé dans un tableau pour avoir quelque chose de beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus rapide à lire et ensuite je peux dire génère une image en rapport avec GPT-4O et là on va voir ce que ça donne tout voit 100 fois plus vite ça c'est très impressionnant à voir bon ok l'image n'a rien de spécial mais le traitement s'est fait très très rapidement on peut aussi lui demander d'imaginer un modèle économique qui pourrait succéder au capitalisme ça c'est le genre de question que j'aime bien poser à des IA enfin des LLM pour voir un petit peu leurs réponses voir comment elles peuvent être très peut-être orientées mais en tout cas très créatives ça permet d'analyser beaucoup de choses en termes d'intelligence modèle économique post-capitaliste éco-socialisme technologique alors le nom me fait quand même un peu peur mais voilà on a une réponse très construite très intelligente proposée par GPT-4O bref j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui vous a informé sur ce qu'est GPT-4O et aussi toutes les annonces qui ont lieu à propos de la conversation vocale qui va être mise à jour très rapidement sur le chat GPT évidemment je ferai un test pour comparer les GPT-4O avec d'autres modèles de langage un test beaucoup plus compliqué et beaucoup plus poussé que ce que je viens de faire là j'ai simplement testé le modèle pour en juger sa rapidité et sa pertinence sur quelques réponses mais ça ne suffit pas pour s'en faire une idée concrète n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de ma vidéo allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau modèle de langage et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien